Bonjour, je viens vous présenter le tutoriel au sujet de la carte 3D que je vous avais promis. Donc voilà, c'était cette carte-là à la base, avec un petit plié ici sur le papier Vichy, quand on ouvre, voilà l'intérieur. Après j'avais fait une seconde version dans les tons violet, violet et noir, c'est toujours le même principe. Ici je n'ai pas fait pareil, j'ai fait une pochette pour pouvoir glisser un petit mot. Voilà, et aujourd'hui nous allons faire encore une autre version, toujours la même façon de faire, mais une autre version avec le C-tampon du nouveau catalogue printemps-été 2019 de Stampin' Up. Donc ce tampon s'appelle C'était écrit, donc c'est pile poil pour la Saint-Valentin, la fête des mamans, voilà, des petits cœurs. Donc il est ici dans le catalogue, dans le nouveau catalogue, printemps-été. Donc le C-tampon, donc vous avez des petits mots, donc des cœurs avec des fleurs, « Bonne Saint-Valentin, toi, tu fais mon bonheur ». Et vous avez aussi le lot, vous pouvez l'acheter en lot avec les framélites. Donc les framélites, ce sont les petits, qu'on passe dans la Big Shot pour faire le découpage. Donc ici par exemple, vous avez celui-ci qui est tout dentelé, qui est superbe. Alors vous avez vraiment une belle collection de cœurs couture, des grands, ici il y a même une petite bordure de fleurs, cette petite rose aussi, et les cœurs un peu plus allongés. Et ici, vous pouvez faire toute une frise avec des cœurs tout découpés, donc vous pouvez mettre ça en bas d'une carte, où ça vous fait une petite banderole de cœurs, et vous récupérez les cœurs au milieu quand vous la passez dans la Big Shot, et puis ça vous fait encore de la déco pour faire des cartes. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire avec ce sel. Alors les papiers, donc j'ai choisi un fond blanc, le fond qui va aussi dans la collection, ici là, dans cette même collection, et le papier design, cœur, et un papier gris, et ma petite étiquette. Donc je vais vous expliquer tout cela. Donc sur mon site, vous allez avoir aussi les explications, donc tout en centimètres, parce que bon, je le redis, en fait c'est une vidéo que j'avais trouvée d'une personne, je vais vous marquer sur le site, et c'était pas en français, donc j'ai tout traduit en français, et même les mensurations pour les cartes, donc je vous ai tout noté. Et ça vous allez le retrouver aussi sur mon blog, mon nouveau blog www.descartespourledire.fr Donc c'est un tout nouveau blog que je viens de créer, et vous allez avoir ce tuto sur ce blog. Voilà, alors pour commencer, donc il n'y a qu'à suivre le papier, le fond de carte ici, il fait, moi j'ai pris blanc, mais après vous pouvez prendre n'importe quelle couleur unie, donc il fait 28 centimètres de long sur 10 et demi, plié à 14. Voilà, donc ça se présente comme ça, ça s'ouvre comme cela. Voilà. Donc vous prenez ce fond là, et ensuite vous prenez, donc ici j'ai pris un papier uni, donc vous pouvez prendre, les autres fois j'avais pris des papiers design, ici j'avais pris à poids, ici j'avais pris un papier à ligne, donc là aujourd'hui je vais prendre un papier uni. Donc ce papier là fait 13 centimètres sur 9 et demi, et vous en coupez deux comme ça, parce que là il en faudra un pour l'extérieur, pour la couverture de la carte, et un pour l'intérieur. Donc forcément si vous, comme moi ici, il est en couleur framboise, j'ai oublié le nom, donc je vais mettre que l'extérieur, et à l'intérieur, étant donné qu'on peut écrire, je ne vais pas mettre ce papier là, on ne peut pas bien écrire sur du papier comme ça, c'est trop foncé, donc aujourd'hui sur cette forme là, je ne vais pas mettre à l'intérieur, donc je ne vais mettre que à l'extérieur. Donc je répète, il fait 13 sur 9 et demi. Donc ce papier là, moi aujourd'hui j'avais envie de l'embosser, donc l'embosser avec ma big shot, avec le plioir à gaufrage profond, qui fait aussi partie du nouveau catalogue, printemps-été, donc voilà, ça fait une superbe dentelle. Donc je vais vous montrer, donc voilà, donc je place mon papier, donc j'essaie ici de le placer dans le milieu, je ferme, donc je l'ai poussé tout ça, je vais prendre la big shot, voilà, donc je le passe, donc j'ai mon papier dans mon plioir, et je le passe dans la big shot. Donc je ne vous répète pas comment on fait avec un plioir, c'est vu revu, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc quand j'ouvre, vous voyez avec ce plioir dentelle, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ça me fait vraiment un papier tout dentelé, en fait, avec une petite fleur au milieu, qui est super, ça fait super romantique. Donc ce papier-là, je vais le coller sur mon fond, ici, bien centré, donc je vais prendre ma colle, donc ici, il faut en mettre quand même un peu, parce que malgré tout, comme c'est gaufré, il y a des bosses, donc ça adhère peut-être un peu moins bien que si c'était du papier lisse, donc voilà, je le mets dessus, j'appuie bien, je prends un petit chiffon, pour appuyer correctement, voilà, ensuite, donc nous allons prendre, en fait, ce qui fait le tout de cette carte, c'est, c'est bel et bien, ce petit papier là, ici en vichy, qui est plié, donc je vais vous expliquer ça, donc vous allez prendre le carré ici, donc moi ici, c'est des cœurs, la dernière fois, c'était mon petit papier vichy, il fait 10 cm sur 10 cm, voilà, alors ici, au sujet de ce petit papier plié, donc vous prenez un papier, de votre choix, donc ici, j'ai pris des cœurs, la dernière fois, j'avais pris un papier vichy, donc en fait, c'est ce petit pliage, qui fait un peu toute la carte, donc ici, vous prenez le papier, il fait de 10 cm sur 10 cm, donc vous allez prendre une règle, et vous allez cocher, bien au bord, à 3 cm, à 5 cm, et à 7 cm, vous allez faire une petite marque, et ce, de chaque côté, 3 cm, 5 cm, 7 cm, je tourne, 3, 5, 7 cm, je tourne, 3, 5, 5, 7 cm, ensuite, je vais prendre une règle, et j'ai tracé avec un crayon, toujours un crayon de papier, des traits, et j'ai relié les 5 cm avec les 5 cm, les 3 avec les 3, j'ai tourné, je relie 5 et 5, 3 et 3, et ceux de chaque côté, ensuite, j'ai pris mon coupe-papier, et j'ai plié avec le coupe-papier, donc il m'a suffi de placer, comme j'avais une ligne au papier, au crayon de papier, bien au milieu, et j'ai plié avec le petit plot gris, celui qui plie, et non le gris clair, et non le gris foncé, et j'ai marqué mes plis, comme ça, sur tous les traits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur les 8 traits de crayon de papier, j'ai gommé mes traits, et alors pour le pliage, le premier trait ici, de 5 cm, les 2 qui sont reliés vers vous, et ensuite vers l'extérieur, donc vers vous, puis vers l'extérieur, vers vous, vers l'extérieur, et ce, sur les 4 côtés, voilà, et vous vous retrouvez avec ce petit pliage, voilà, donc ce petit pliage, ensuite j'ai mis de la colle, et je l'ai collé sur un papier, ce papier uni là, ici il est noir, il fait 7 cm et demi, sur 7 cm et demi, et il vient juste pile poil, donc je le colle bien au milieu, et voilà ce que ça a donné sur ma carte, donc ici je l'avais fait gris, mon petit pliage, que j'ai collé sur mon papier, de 7 cm et demi, sur 7 cm et demi, et je suis venue recoller le tout, sur ma carte, donc ensuite, il vous reste à ajouter ici, un petit rond, donc le rond dentelé, moi il faisait 4 cm et demi de diamètre, et le rond qui n'est pas dentelé, ici sur du papier blanc uni, il fait 4 cm de diamètre, donc je les ai collés tout simplement, et ensuite je suis venue y poser un papillon, donc cette fois-ci là, vous verrez, je vais mettre un coeur, et par contre là, le petit papillon ou le coeur, ou autre chose que vous allez venir coller, vous allez venir mettre un petit 3D derrière, pour qu'il soit un peu en relief, puis ensuite c'est à votre guise, vous ajoutez une petite étiquette, un vœu, bon ici j'avais mis une petite perle, donc là je pense que je vais mettre, une sorte de petite perle aussi, c'est des petits coeurs transparents, qui font partie de la même collection, dans le même catalogue, pour rester dans le thème, voilà, et ensuite, bon ben à l'intérieur, bon moi étant donné qu'ici, c'était du papier foncé, donc je vais le garder blanc, puis je mettrai certainement des petits coeurs, ou peut-être la petite frise, que je vous ai montré tout à l'heure, en bas, voilà, donc je vais, vous montrerai le résultat, sur la vidéo, je prendrai en photo, le résultat avec les coeurs, voilà, j'espère que, que ce petit tutoriel, vous aura plu, et puis, et bien je vous remercie, de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, sur ma chaîne, merci ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,